Wow, story time de bâtard aujourd'hui, putain ! Je vous explique, je m'apprêtais à tourner une vidéo ce matin quand soudain un putain d'avion a failli me foncer dessus, je vous jure ! J'étais en train de culpiter la mamie ! Oh, 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 putain ! Bien entendu, c'est une rigolade, il ne m'est rien arrivé de tout ça. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour tester le putaclic. Voilà mettre une miniature intéressante avec un titre attractif afin que vous veniez voir ce que j'ai à dire. Parce que, oui, j'ai quelque chose à dire. Bonjour, brebis de love, de fucking love, oh my god, ou plutôt, oh my moi, j'ai grandement besoin de me détendre. TAPTAIN, PUTAIN ! Voilà qui est fait. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. On sait que pour haïr, il faut savoir aimer. Sachant que je vous aime, cela signifie que j'éprouve de la haine envers quelqu'un. Mais qui, bordel ? Mais qui, putain ? J'ai questionné l'homme lumineux que je vois parfois dans mes rêves, mais il n'a pas su me guider vers le savoir. Du coup, je me sens perdu et en quête de haine. Pensez-vous que si je frappe des serviettes de douche, j'irai mieux ? Ah, putain, putain, ah, putain ! La lumière représente la réponse. Atteindre l'aube est ma quête ultime, mais nul ne peut l'atteindre sans passer par le chemin de la nuit. Dois-je arpenter les routes sans aucun but réel une fois la nuit tombée jusqu'à ce que le soleil pointe son nez ? D'ailleurs, est-ce que les compas ont été créés suite à cette expression ? Car la pointe du compas, une fois planté, permet de faire un cercle parfait, comme celui du soleil. Ou est-ce l'expression qui a été créée après ? Je vous avoue qu'en ce moment, lâcher prise et faire le vide est vraiment difficile. À part sur le trône. Vu que la vérité n'existe que dans l'expérience, je vais marcher et réfléchir au fait que les gens souffrent à cause de leur esprit rempli d'illusions, de folie et de peur. C'est peut-être ça, finalement, le noyau du problème. À méditer. Avant de vous quitter, petite dédicace à mes lovers au poil frisouillés. Ludo alias Wormhole Surfer. Tu as dû être bien souillé du derrière pour avoir des verres dans ton trou. Ensuite, dédicace à poste. What ? Poste ? Espèce de fonctionnaire qui fout rien, va, je t'en c*** ! Dédicace à ville. Et pour finir, dédicace à guy. Ha ! Guy ! Et pour en finir avec vous, je vais faire un semblant de culbute. Pour ça, je vais prendre un verre. Oui, oui, un beau petit verre avec un petit gant en latex tout doux. Oh, la douceur d'une jeune soubrette avec un petit abricot tout doux. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh !